Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler d'argent, d'argent sur YouTube et d'argent grâce à YouTube. On va parler des sources de revenus qui sont liées à des business YouTube. Donc ça va vous intéresser si vous voulez monter des business en ligne avec YouTube ou même sans YouTube. Ça peut avoir un intérêt de regarder cette vidéo. Alors j'ai mis à jour le PowerPoint, donc j'ai rajouté des slides. J'ai rajouté une slide, deux slides, trois slides. J'ai modifié les slides, donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'expérimente en fait des choses depuis maintenant trois ans et demi que j'ai monté ma chaîne française. Et il y a des choses qui fonctionnent et puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Donc là, je vais parler dans cette vidéo des sources de revenus. Alors, si vous voulez télécharger ce fichier, il est gratuit. Vous pouvez aller donc sur mon site, je mettrai un lien en description, vous cliquez. Alors tout est en anglais sur la partie business digital. Je mets tout en anglais parce que j'ai des clients qui sont en anglais. Je précise que si vous voulez, je n'ai pas de formation pour le moment, mais si vous voulez faire du coaching, si vous voulez développer votre business. J'ai déjà fait plusieurs fois avec des résultats très positifs que j'avais d'ailleurs présenté sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, en particulier sur les business d'affiliation, je vais y revenir. Donc voilà, vous cliquez ici et vous mettez votre email et vous recevez le fichier PowerPoint avec les slides. Ça permet un peu de structurer, c'est comme une roadmap, un petit peu un framework pour pouvoir développer son business YouTube si ça vous intéresse. Alors, c'est vrai que moi j'ai démarré d'une drôle de manière. J'ai démarré plutôt dans la partie technique. Alors, j'ai démarré par quoi ? Au niveau des sources de revenus. En fait, j'ai démarré par le coaching. J'ai démarré par du coaching sur le LMNP. Donc c'était vraiment le tout tout début, on est en 2018. Alors pourquoi c'est intéressant de démarrer par du coaching ? Tout simplement parce que ça se met très très vite en place. Vous faites des vidéos, les gens ont envie de savoir ce que vous faites. En tout cas, vous allez vendre votre savoir-faire. Moi à la base, c'était sur les locations meublées, non professionnelles, la comptabilité. Donc c'est vraiment un sujet de niche. Donc j'ai démarré sur un sujet de niche et je vous conseille vraiment de démarrer sur des sujets de niche parce que c'est beaucoup 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 plus facile. Donc le coaching, vous n'avez rien besoin de faire. Vous n'avez pas besoin de faire de vidéos, de formations, rien du tout. C'est plus facile. Alors moi, donc j'ai démarré avec ça et j'ai très 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 vite basculé sur le online training. Voilà. Donc l'online training, c'est vraiment ce qui a explosé sur ma chaîne. Je ne vous cache pas qu'en fait, entre les revenus, je ne vais pas donner tous les chiffres ici, mais entre les revenus du online training et du coaching, je veux dire, les revenus du online training, c'est 10 fois, 100 fois plus important que le coaching. Je fais très peu de coaching. J'essaye d'éviter le coaching parce que ça me prend mon temps et j'essaye d'éviter ça, mais je le fais quand même. Voilà. Je vous montre un petit peu d'ailleurs sur mon site. Alors j'ai différents sites, mais sur le site, je vous montre à quoi ça correspond. Ici, par exemple, donc on va voir le formation en ligne. Donc là, c'est totalement en ligne. Ça, c'est mon produit le plus vendu. Et l'accompagnement personnalisé. Ça, c'est le coaching. Quelque part, c'est presque... Je n'ai pas envie de le faire, mais je le propose quand même parce qu'il y a des gens qui vont vraiment préférer m'avoir pendant une heure, deux heures, trois heures. Et on fait tout ensemble. Donc ça, il faut le faire. Il faut faire les vidéos. C'est compliqué. Enfin, ça prend du temps. Je ne sais pas, il y a peut-être 30, 40 vidéos. Il y a des fichiers. Donc, il y a du support derrière. Donc, c'est lourd. Mais c'est aussi complètement scalable. Ici, coaching, vous pouvez avoir quelques clients. Ici, vous pouvez avoir des milliers de clients. Ça ne pose pas de problème. Donc, c'est juste énorme. Donc, je vous conseille vraiment de démarrer par ça pour tester un petit peu, un peu comme un prototype et de le conserver parce que vous aurez toujours des clients en coaching qui préféreront en fait vous avoir en live. En plus, vous pouvez partager l'écran. Vous pouvez mettre la vidéo. C'est des gens qui sont plus confortables avec ça. Mais de basculer sur un produit scalable, un produit online training qu'on peut vendre sans limite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste énorme. Donc, moi, j'ai démarré avec ça. Alors, ce qui vient se greffer en fait rapidement, c'est la partie YouTube monetisation. Alors, ça ne représente pas grand-chose. Mais tout de même, je vais vous montrer quand même. Parce que ça, je partage un peu mes chiffres. Alors, on est où ? Analytics. Alors, on est là. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, je suis à combien ? 72 000 vues par mois. Je suis à combien de ? 8 600 followers. Voilà. Donc, je gagne 700 nouveaux subscribers par mois. Et ça fait, voilà. Pour 72 000 vues, on est à 480 euros. Donc, c'est très faible. Mais ce n'est pas zéro. Surtout si vous aimez faire des vidéos comme moi, c'est bien. Mais voilà, c'est faible. C'est faible. C'est encourageant. Et puis alors, il faut atteindre 1 000 followers pour pouvoir monétiser la chaîne. Donc, ça, de toute façon, ça va se faire en même temps que tout le reste. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça, ça restera petit. Alors, il y en a qui n'ont que ça parce qu'ils n'ont pas de produits à vendre. Mais c'est pourtant tellement facile de proposer du coaching sur un site web. C'est très, très facile. Online training, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut automatiser, surtout si vous avez un produit qui n'est pas cher où les gens vont vouloir avoir leur accès, donc leur login, leur password pour pouvoir accéder à la page de formation, etc. Si vous voulez tout automatiser, moi, j'ai tout automatisé. C'est un peu plus compliqué. Sinon, vous n'êtes pas obligés de tout automatiser. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le début. Si vous démarrez sur YouTube, si vous ne démarrez pas sur YouTube, vous pouvez avoir ces deux-là. Vous pouvez démarrer. Moi, vraiment, je vous conseille de démarrer par du coaching et de basculer rapidement sur du online training. Ensuite, j'ai testé d'autres choses. Il y a des choses qui ont très bien marché, des choses qui ont un peu moins bien marché. Ce qui est important, en fait, c'est d'essayer d'analyser pourquoi il y a des succès, pourquoi il y a des échecs, pourquoi il y a des succès qui sont partiels. Voilà. Il faut essayer de regarder parce que tout n'est pas très positif. Alors, quelque chose de très, très positif, en fait, ça m'est un peu tombé dessus par hasard, je dois vous le dire. Enfin, tout me tombe dessus par hasard. Mais celui-là est vraiment tombé dessus par hasard. C'est l'affiliation. L'affiliation, c'est simplement le fait de... Alors, je vous montre un petit peu l'affiliation. Donc, c'est sur mon autre site, sur Objectif Renta. Donc, je le fais, par exemple, sur la partie crowdfunding immobilier. Donc là, apprenez à investir, découvrez les plateformes. Donc, tout simplement, en fait, vous apportez de la valeur ajoutée, par exemple, moi, c'est sur des projets, mais ça peut être sur n'importe quoi. On l'a fait avec des radiateurs, pour vous dire. Des radiateurs avec des liens d'affiliation Amazon. Et ça a très, très bien marché aussi. Donc, voilà. Donc, avec simplement des bonus, des referrals, etc. Alors, pourquoi c'est bien ? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est rapide. Vous avez simplement... Vous n'avez même pas nécessairement besoin de faire un site web. Moi, j'ai fait un site web, mais si vous faites des vidéos sur YouTube, vous mettez le lien en description. Les gens passent par votre lien s'ils ont un intérêt, s'ils ont envie. Ils peuvent ne pas avoir envie, ils peuvent ne pas avoir un intérêt. Donc, il faut trouver un intérêt. Parfois, l'intérêt, c'est simplement qu'ils vont avoir des pourcentages supplémentaires. Parfois, vous allez leur donner des formations, des accès, peu importe. Il faut leur trouver un intérêt. Il faut que ça soit du win-win. L'affiliation, c'est le win-win. Si ce n'est pas win-win, si c'est que vous qui gagnez, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas hésiter. Parfois, il y a à partager les commissions. Il y a pas mal de plateformes qui permettent de... Vous ne prenez pas 100%, vous prenez 80% ou 50% et 50% vous partagez avec vos affiliés. Vous pouvez faire ça. Ça fonctionne bien. Vous pouvez faire ça pour presque n'importe quel business. Je vous ai dit, on l'a fait sur des radiateurs, je l'ai fait sur le crowdfunding, sur les cryptos. Dès qu'en fait, il y a un lien, dès que vous apportez de la valeur ajoutée sur un domaine et que dans ce domaine, il y a des possibilités de services, en fait, qui vont intéresser les gens qui voient vos vidéos. Nécessairement, ça peut être un carton et c'est scalable. Ça, c'est scalable. Scalable, ça veut dire qu'on peut... Vous pouvez avoir 100 affiliés, vous pouvez avoir un million d'affiliés. OK ? Vous faites une vidéo simplement de présentation d'une banque, d'une banque en ligne. Derrière, vous faites... Numéro 1 dans les référencements. Vous faites des millions de vues sur cette vidéo et les gens passent par votre lien. Vous n'avez même pas besoin d'avoir des milliers d'affiliations. Vous en avez un, ça suffit. Voilà. Mais par contre, il faut apporter de la valeur ajoutée. Il faut être numéro 1 sur les vues. Enfin, numéro 1, il faut être dans les premières pages Google, les premières pages YouTube. Il faut très, très bien réagir sur les search engine, optimisation, le SEO. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'est une possibilité. Affiliation, je connais des gens, en fait, qui ne font que de l'affiliation. On n'est pas obligé d'avoir... On n'est pas obligé de cumuler tout. Moi, je teste un peu tout, mais on n'est pas obligé de tout cumuler. On peut avoir seulement un. Allez, on continue. Club privé. Alors là aussi, ça peut être... Là aussi, j'ai des collègues, des amis, en fait, qui ne font pas d'affiliation, pas de training, pas de coaching, pas de monétisation, rien, mais qui ne font que le club privé. C'est-à-dire qu'ils ont leur chaîne YouTube, ils ne l'ont même pas monétisé et ils font un club privé derrière, mais un club privé select. Ça peut être des clubs investisseurs, ça peut être... Mais derrière, il faut délivrer de la valeur. Attention, c'est pas... Les gens ne vont pas s'inscrire comme ça ou de toute façon, sinon, ils vont s'inscrire, ils vont payer leurs cotisations mensuelles, annuelles, mais derrière, bon, ils vont se désinscrire. Donc, il faut apporter de la très, très, très forte valeur ajoutée. Là-dessus, dans tous ces éléments-là, c'est la valeur que vous apportez. Ça doit être juste énorme. Donc là, private club, ça peut être hyper intéressant pour avoir un meilleur engagement de votre audience, être plus proche de votre audience. C'est top. Mais après, il faut pouvoir délivrer de la très grande qualité sur un club privé. Ça peut être, par exemple, des clubs deals. Moi, j'ai commencé à regarder cet aspect-là, c'est-à-dire le fait d'avoir des deals qui ne sont pas disponibles sur le public, qui ne sont disponibles qu'en privé et que vous donnez ça en disponibilité uniquement sur les membres du club privé. Donc, ça peut être ce genre d'accès privilégié et qu'il faut avoir un intérêt, il faut délivrer quelque chose. Il faut délivrer une grande, grande valeur. Voilà, donc ça, c'est cool. Et donc, tout ça, j'ai testé. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Moi, je préfère tout ce qui est scalable. Donc, je préfère tout ce qui est online trading, tout ce qui est affiliation. comme j'aime bien faire des vidéos et j'aime bien partager, y compris, je vais très loin, il y a très peu de gens qui partagent tous ces trucs-là. Comme j'aime beaucoup, beaucoup faire ça, c'est sûr que, bon, le nombre de vues et la monétisation, ça monte, même si, bon, voilà, ça reste gentil, ça reste une petite chaîne. On n'est pas sur des millions et des millions de vues, on reste gentil. Mais ça monte, il y a une très forte accélération quand même cette dernière année. Dernier point que je n'ai pas encore fait mais j'ai reçu des demandes, en fait, c'est pour faire des vidéos carrément promotionnelles. Mais, alors ça, honnêtement, pour l'instant, j'ai toujours dit non. C'est là carrément, on vous paye pour faire des vidéos. Voilà. Et vous êtes payé à la vidéo, vous êtes payé au nombre de vues, vous êtes payé vraiment. Mais le problème, c'est que, pour moi, ça ne me pose pas de problème si jamais ce sont des produits dont j'ai déjà parlé ou des produits pour lesquels je suis déjà, en fait, investisseurs ou acheteurs, des produits auxquels je crois. Mais, je n'irai jamais faire, en fait, vendre un produit auquel je ne crois pas. Franchement, c'est moche, ça. C'est moche. Mais vous recevez des demandes, surtout dans le domaine des cryptos. On n'arrête pas de recevoir des trucs. Je n'ai jamais, jamais, jamais fait ça. D'ailleurs, je comprends, en fait, je vais voir carrément leurs sites, voir ce qui vient, je ne comprends rien en plus. Des fois, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Mais, il peut y avoir récemment, il y a eu un broker, un très gros broker qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, j'aimerais bien faire des vidéos, j'aimerais bien que vous fassiez des vidéos pour nous. Et j'ai regardé, ils ont un excellent produit, donc je vais d'abord le tester, d'abord être client, etc. pour éventuellement, éventuellement, faire des vidéos, vidéos payées. Alors, ça se rapproche un petit peu de la monétisation, mais c'est vrai que on garde quand même notre liberté. Sur la monétisation, on fait un petit peu, je fais un petit peu les vidéos que je veux, sur ce que je veux, comme je veux. Parfois, vous avez vu, parfois, en plus, moi, je garde une très grande liberté. Parfois, je dis du bien, parfois, je dis du mal. Voilà les amis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller, si vous avez un projet de business en ligne avec YouTube ou même sans YouTube, vous pouvez me contacter, vous pouvez partager, peut-être que je peux vous aider. N'hésitez pas en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.